Le chapitre 2 du verset 13, il commençait à considérer d'abord, à examiner comment c'est arrivé. Durant 21 jours, nous avions eu les temps de prouver notre foi, de prier sur tout ce qui n'allait pas, d'enlever des barrières et des limites, tout ce qui faisait étiqueter pour nous contre des obstacles. Némi a commencé d'abord à observer. Mais dans cet angle de fait, je reviendrai là, vous allez voir pourquoi est-ce que Dieu parlait toujours d'Edom. Edom, je l'ai dit au début de ma prédication, il était un frère, un proche, parent d'Israël. Il devait être un bouclier pour lui, un appui, mais Edom a choisi d'être dans le mauvais camp du combat. On est de combattre avec Israël dans ce moment d'Edom. Edom a pris les erreurs d'Israël, a brandi cela devant toutes les nations. Afin que toutes les nations fassent d'Israël leur proie. Fassent d'Israël leur objet de moquerie. Mais écoutez maintenant les trois méthodes que le diable a utilisé. Durant la vie d'Eniemi, ou durant cette illustration que je vais faire, vous verrez qu'ils vont revenir, Sambala, les Oronites, et Tobija, et même les serviteurs arabes. Ces quatre types de personnes c'est cette armée que le diable a utilisée pour venir désorienter Nehemi de la mission de la construction. Le diable a utilisé dans quelle maison vous bâtirez-vous ? À chaque moment qu'un homme s'élève pour construire un édifice pour Dieu, le diable a utilisé ces trois méthodes. La première méthode, je vais prendre d'abord moi-même Nehemi, chapitre 2, je descends verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Sambala, les Oronites, et Tobija, les serviteurs amonites. Léa a appris, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Que Nehemi devait reconstruire les ruines. Ils devaient reconstruire la murale. Ils devaient redresser les portes de Jérusalem. Ces gens-là s'est réjouissés du ruine d'Israël. Toutes les nations d'alentour étaient contents quand ils voyaient Israël dans des ruines. Beaucoup dans ta vie sont heureux de te voir dans des ruines. Sont heureux de te voir par terre. Sont heureux de te voir inutile. Sont heureux de te voir sans rien. Ils sont heureux de te venir toujours en aide. Ils ne prieront jamais que Dieu te bénisse. Ils ne prieront jamais que Dieu te restaure. mais ces ronds-là ils sont contents quand c'est eux qui te donnent. Nous avions de telles personnes dans la famille. Ils n'aiment pas l'avancement des autres. Mais ils aiment que les autres courent toujours derrière lui. Quand il y a un problème d'aide, il veut que lui donne la meilleure contribution. Quand il y a un problème d'études, il veut que ce soit lui qui donne une grosse somme. Et ces gens-là, les personnes sont heureux de te voir ridicule. Sont heureux de te voir sans rien. Les jours où ils apprennent que tu commences à avoir conscience de ta vie. Que tu commences à chercher à réparer les brèches. Ces gens-là deviennent tes ennemis. Quand tu es dans la prostitution, ils sont contents. Tu es l'ami de tout le monde de la famille. Quand tu sors avec tel homme, quand tu mènes une mauvaise vie, tu es l'ami de la tante, tu es l'ami de tout le monde. Mais quand tu prends la décision, t'as abandonné ce mauvais chemin, te mettre ta vie en ordre. Ils viennent avec des discours pour dire « Tu es vraiment pas intelligent. » Tu rates la chance de ta vie. Cet homme-là, il te prend en charge. Cet homme-là, il fait tout pour toi. Cet oncle-là, il a fait tout pour toi. Ils sont heureux que tu restes dans la captivité pour qu'ÉE soit toujours là pour ta sujet. Ils sont heureux de te voir dans la mendicité pour qu'ÉE te donne toujours que ce soir, Dieu au travers de ces messages te transmettre un dégoût de toutes ces choses. que ton cœur se révole. Pourquoi tes enfants, avant qu'ils mangent, il faut qu'ils attendent un code venant je ne sais d'où. Avant qu'ils se vêtissent, il faut que les enfants de la tante puissent avoir de nouveaux vêtements. Et puis quand ils vous les donnent, ils vous les donnent avec fierté. Vos frères vous ont envoyé ces vêtements ici. Ils ne peuvent pas nous acheter emboutis. Ils ne peuvent pas nous acheter de nouveaux vêtements. Ils ne peuvent pas nous acheter des bains de chaussures. Ils veulent toujours que nous on prenne ce qu'É jette. Quand tu dis je vais éduquer mes enfants autrement, même avec les souliers troués, ils resteront comme ça. Tu dirais que ces gens-là se révolent. Tu veux montrer quoi ? Déjà tu n'as rien. Les diables aussi sont comme ça. Quand tu prends une décision pour Dieu, je ne ferai plus telle chose. je ne ferai plus x, y choses. Je vais me concentrer devant Dieu. Le diable viendra te dire qu'est-ce que tu essaies de faire ? N'est-ce pas telle autre chose t'apporterait de bénéfice ? N'est-ce pas chose y t'apporterait de bénéfice ? Écoutez ce qu'ils disent au verset 10 Sambala les ornites et Tobija les serviteurs ammonites ayant appris y'eux un grand déplaisir écoutez bien ce que la Bible a dit il y eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël durant 21 jours tu as prié pour ta famille durant 21 jours tu as cherché la solution pour ta famille sache que quand tu te mets à construire à rebâtir le diable ne te laissera pas tranquille la Bible a dit ces gens-là ils se sont levés avec un déplaisir dans leur cœur parce qu'un homme s'est élevé pour chercher les biens d'Israël ils veulent que ta famille reste dans la captivité ils veulent que la maladie environne toujours au foyer Seigneur donne-moi ce soir quelqu'un qui a besoin que l'harmonie de couple revienne chez lui quelqu'un qui a besoin que Dieu rétablisse sa vie de prière malgré l'opposition de l'ennemi malgré les tirs de l'ennemi malgré que tu es la déplaise et que Dieu te restaure qui te donne la force de l'électif quelqu'un qui a marre de travail médiocre quelqu'un qui a marre de travail qui fatigue le mis que ce soir Dieu fasse de toi aussi un dirigeant ce soir Dieu fasse de toi aussi une tête quelqu'un qui a marre d'être à la queue quelqu'un qui a marre de subir le mépris et les injustices ces gens la viennent toujours prenons maintenant ces trois méthodes qu'ils utilisent je vais illustrer ça rapidement et nous allons avancer la première méthode que le diable utilise c'est au chapitre 2 du verset le verset 19 du chapitre 2 de Néhémie si papa sans peine on le prend rapidement c'est la première méthode qu'ils vont utiliser j'intitile c'est là les découragements ils ont appris que quelqu'un s'est levé pour venir construire les bonheurs de une famille prends Israël comme ton église prends Israël comme ta maison prends Israël comme ta famille qui t'est levé dans la prière pour construire les murs de ta famille pour construire l'éducation la sécurité de ta famille mais le diable viendra avec ces trois méthodes pour te déstabiliser la première c'est le découragement il utilise cela en deux méthodes en des tactiques peut-être en utilisant la tactique du mépris et des moqueries les versets 10 nous introduit en disant cette catégorie de personnes Tobija le Ronit Sambala se sont irrités dans leur coeur c'est ainsi que les sorciers de ta famille se sont levés déjà contre toi pourquoi toi tu commences à prier pourquoi tu as pris la bonne direction pourquoi il est dans cette église pourquoi il commence à adorer Dieu écoute ce que le diable fera si tu n'es pas pris d'un il agit toujours de cette manière la première méthode qu'il utilise c'est le découragement il emploie cela en des facettes le mépris et les moqueries écoutez ce que la Bible dit Nehemi chapitre 2 verset 19 nous lisons Sambala le Ronit Tobija le serviteur Amonit et Geshem l'Arabe en ayant été informé se moquèrent de nous et nous méprisèrent il dit que faites-vous là voulez-vous voulez-vous vous vous révoltez contre le roi verset 20 et je leur fis cette réponse le dieu des cieux nous donnera le succès nous ses serviteurs nous nous les verrons et nous bâtirons mais vous vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem la première méthode que le diable utilise les découragements il les fait en des facettes comme je l'ai dit la Bible dit ayant été informé ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent ils disent qu'est-ce que faites-vous ils te voient t'élever trop tôt le matin à 5 heures je pars à l'église il s'est mis à se moquer de toi il va vraiment à l'église qu'est-ce que tu vas faire à l'église tu penses que c'est toi qui es la seule à savoir prier dans cette maison tu peux te réveiller la nuit en train de prier tu peux être là en train de méditer ils amènent toujours des techniques pour nous déstabiliser pour nous décourager pour te montrer qu'est-ce que tu fais tu n'es pas la première à le faire regarde ta grande mère ton grand-père aussi priait beaucoup mais comment est-ce qu'il a fini la deuxième méthode qu'ils utilisent puisque je pars rapidement c'est la méthode colérique quand ils ont essayé avec les découragements ça ne marche pas ils utilisent la colère et la méchanceté Nehemi chapitre 4 le verset 7 à 8 nous lisons mais Sambala Tobija les Arabes les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage c'est la deuxième méthode qu'il l'utilisera la colère la méchanceté pour venir arrêter les travaux que tu es en train de bâtir dans cette période de rebâtissement il faut être très pris n'est-ce pas ? 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 reste concentré sur ce que le Seigneur est en train de faire avec toi tu auras même des attaques directes des insultes des gens qui voudront porter même la main sur toi pour t'éloigner de la présence de Dieu vu que je survole je vais aller avec rapidement je prends le troisième c'est la méthode douce la distraction voilà pourquoi le pasteur nous a exhortés en disant ne relâchons pas si trompement cette vie de prière on a prié d'arrache 21 jours jour pour jour ne lâchons pas prise rapidement continuons à être là continuons à prier parce que le diable va aussi s'infiltrer toujours au milieu de nous Frère Branham dit dans le christianisme contre l'idolâtrie il dit les plus grands ennemis d'un chrétien ou du christianisme c'est le chrétien lui-même c'est celui qui combat l'église c'est celui qui est dans l'église les plus grands critiqueurs n'a toujours pas été externe il est de l'intérieur parce qu'il vit avec nous il dort avec nous il connait nos points faibles et nos points forts il s'est outouché pour nous énerver il s'est outouché pour nous rendre furieux mais qu'est-ce que le diable utilise la troisième méthode c'est une méthode douce il s'est fait passer pour un frère écoutez ce que la Bible dit dans Nehemi chapitre 6 le verset 2 à 6 à 5 on les prend rapidement pour que j'atterrisse déjà à 5 Nehemi chapitre 6 on commence à partir du verset 2 jusqu'à 5 d'accord nous lisons alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono ils avaient médité de me faire du mal je leur envoyais des messagers avec cette réponse j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse Sambala m'envoyait ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte verset 8 aussi ainsi que le verset 10 je fis répondre à Sambala ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui l'invente verset 10 9 plus tôt tous ces gens voulaient nous effrayer tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient ils prendront courage et l'oeuvre ne se fera pas la troisième méthode qu'ils ont pris à faire c'était de se faire passer pour un frère ils ont eux-mêmes créé une histoire au verset 2 ils sont en train de dire viens ayant ensemble une entrevue dans le village mais Nehemi dit ils avaient médité ils devaient faire du mal au verset 4 il dit ils m'adressèrent quatre fois la même demande quelle est la demande qu'ils ont fait cette demande se trouve au verset 3 il dit j'ai un grand ouvrage à exécuter je n'ai plus des cendres les travails seraient interrompus pendant que je quitterai pour aller vers vous pendant que tu t'aimais à construire sur les ruines pendant que toi tu t'aimais à avoir conscience sur ta vie il dit telle chose n'a pas marché seigneur je vais travailler sur telle chose seigneur telle chose n'a pas marché je vais réparer telle chose tu as-tu localisé les ruines de ta vie tu as-tu localisé les villes qui n'étaient plus habitables mais les diables viennent pour te déstabiliser les diables viennent pour te distraire les diables viennent pour te décourager qu'est-ce qu'ils disent écoutez ce qu'il conclut au verset 9 tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient ils perdront courage et l'oeuvre ne se fera pas maintenant oh Dieu fortifie-moi et si quelqu'un a besoin que Dieu le fortifie ce soir maintenant que nous sommes en train de rebâtir sur des ruines les relations étaient perdues la vie même de l'église la vie même de Christ était par terre j'ai aimé les discours du pasteur j'ai aimé la décision que le pasteur a prise une fois il a dit Seigneur si tu m'aides tu nous aides nous ici à réparer toutes ces choses sans l'aide extérieure plus personne n'aura encore de l'empris sur nous Némi c'était aussi des invitations pourquoi on n'a pas appelé les sacrificateurs pourquoi on n'a pas invité les autres mais la cible c'était Némi parce que c'est Némi qui avait récit la mission parce que Némi qui avait récit le mandat les diables n'étaient de combat pas pour rien parce que le diable c'est que la clé de la délivrance de ta famille c'est tout entre-demain il apportera la distraction il apportera le couragement il apportera le mépris mais toi reste ferme reste dans la vie des prières reste dans le fondement de la parole c'est lui qui veille sur Israël les sommeils ni les dors il ne dormira jamais jusqu'à ce que tu auras la victoire il est Dieu il reste Dieu l'invitation était à Némi Némi vient mais Némi a dit je ne peux pas venir vers vous si je quitte ici et je viens le travail ne se fera plus qui bâtira ma place qui rélevera la pente Esaïe chapitre 58 j'ai clôture par là on prend le verset 11 à 12 écoute la mission que tu as réussie voilà pourquoi le diable ne te laissera jamais tranquille il a combattu tout de toi mais j'ai une bonne nouvelle ce soir tous les jours que Dieu t'avait donné c'était inscrit dans son bouquet c'était inscrit dans son livre de vie c'était inscrit dans son agenda rien ne restera invécu tu vivras tous les jours que le Seigneur a prévu Seigneur fais faveur à mon frère fais faveur à ma soeur qu'elle vive tout ce que tu as dit pour elle quelle union je suis je suis on peut le prendre rapidement et on finit Esaïe 58 verset 11 à 12 l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines tu relèveras des fondements antiques on t'appellera réparateur des brèches celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable quelqu'un a compris sa mission ce soir quelqu'un a compris ce qu'il doit faire pour sa famille tu es celui qui doit restaurer le pays tu es celui qui doit rendre le chemin c'est lui qui doit refaire que la vie revienne dans la famille là où ton père a échoué toi tu dois redresser cela là où ta mère n'a pas atteint toi tu dois atteindre ces objectifs lève-toi maintenant là où tu es maintenant que tu sais qui tu es et ce qui t'attend de faire maintenant tu sais ce que le diable prévoit aussi à faire il apportera les découragements il apportera les mépris il te dira qu'est-ce que tu es en train de faire penses-tu que tu peux apporter quelque chose de grand mais je t'ai dit que ce soir tu as quelque chose de nouveau à apporter dans ta famille tu as quelque chose de nouveau à apporter dans cette génération tu as quelque chose de nouveau à reconstruire avec Dieu avant que tu n'aies vive Dieu connaissait tes jours élève tes mains maintenant commence à prier le Seigneur commence à élever son Seigneur en sachant qui tu es en sachant la mission que tu as les dieux qui t'a appelé les dieux qui a commissionné son serviteur valeur t'aidera atteindre cette mission commence à prier mon bien-aimé commence à prier ma bien-aimé il est prêt à réformer tout ce qui était mort en toi il est prêt à reconstruire tout ce qui était déjà parti il est prêt à tout restaurer ce soir tout ce que le diable avait détruit par les canals de notre main porte ouverte nous avions frayé cela la honte est entrée dans nos vies la honte est entrée dans nos familles la honte est entrée dans notre camp il est le dieu de la restauration il est le dieu de la réparation il restaure son église il restaure ta vie il restaure ton travail il restaure ta santé il restaure ta famille oh quelqu'un qui a la mort quelqu'un qui est fatigué de la misère quelqu'un qui est fatigué de la souffrance tu as besoin de quelqu'un qui est fatigué de cette vie des dettes tu as besoin de quelqu'un qui est fatigué de cette vie des querelles tu te chamailles chaque jour tu te disputes chaque jour tu as besoin que Dieu fasse quelque chose priez maintenant au nom de Jésus il redonne la force il a dit on t'appellera réparateur de brèche c'est lui qui restaure le chemin c'est lui qui rend le pays habitable qui a dit que tu étais incapable qui a dit que tu ne pouvais pas qui a dit que tu n'étais pas digne qui a dit que tu ne méritais pas qui a dit que ce n'était pas ta place et que ta place est toujours au dernier banc et que ta place est toujours dans la foule c'est toi qui est Dieu te place sur le droit chemin qui te place à la tête de la liste qui se souvient de toi il a dit dans sa parole seul jeu de poids est le sien seul jeu est anti la terre la vie de Jérusalem sera habituée elles seront rebâties je relèverai le ruine tous ceux qui étaient morts ce soir Dieu est en train de les restaurer que Dieu commence à donner vie à tes membres à tes activités à tes affaires tes 21 jours n'ont pas été vaines tes 21 jours n'ont pas été sans effet que l'éternel commence à te répondre il connait tes besoins il s'appelle Emmanuel tu es parmi son peuple il s'appelle Emmanuel tu es parmi son peuple Emmanuel il épouse ta prière il est prêt à exaucer il est prêt à répondre Emmanuel tu es celui qui restaure le chemin et par toi le succès doit entrer dans ton canal la vie doit entrer dans ton canal la vie doit entrer dans ton canal la vie doit entrer la vie doit entrer il s'appelle Jopin Manassé celui qui transforme celui qui transforme la malédiction en bénédiction qui a dit que toi tu ne réussiras pas qui a dit que toi tu n'iras jamais loin qui a dit que toi tu ne peux pas construire la Bible dit que toute parole de l'homme soit reconnue comme ensemble celle de la parole de l'éternel soit reconnue comme vérité que ce soir toutes les promesses qu'il t'a faites puissent commencer à se réaliser il est le dieu de possibilités illimitées il est le dieu à la parole infaillible il est le dieu à la main du mua il est le dieu il est le dieu des mystiques du système il est le dieu tout puissant c'est lui qui restaure c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne et qui conduit à jamais il sera ton protecteur à jamais il sera ton guille ton berger on t'appellera réparateur de brèche on t'appellera réparateur de brèche tu es celui qui est placé au devant pour introduire ta famille dans la gloire tu es celui que Dieu avait dit par toi la honte et la famille sera quittée tu es celui que Dieu avait dit par toi j'en avais l'oppos partena a toi j'en avais j'en avais j'en avais j'en avais j'en avais il est le dieu tout puissant il est le dieu Tu ne peux pas faire une journée. Tu ne peux pas faire une semaine. Sans entendre des critiques à ton sujet. Sans entendre des mépris à ton nom. Et c'est toi-même dans ton foyer Tu t'échamailles tout le temps Les discussions sont devenues ta nourriture Les incompréhensions sont devenues ton luxe Tu t'expliques le matin Tu es compréhension le soir Si tu en as marre de cela Demande à Dieu de rétablir l'harmonie Tes enfants pleurent le matin On chasse à l'école le matin On chasse à l'école à midi Si tu en as marre de cela Tu es capable de restaurer maintenant Tu as des dettes de loyer Tu as des dettes de la régie des eaux Tu as des dettes de la snelle Des dettes dans les quartiers Tu n'as plus de la valeur Si tu en as marre de cela Et ce soir Que l'Eternel commence à tout rebâtir Que commence à restaurer ta réputation Que le Seigneur commence à restaurer ton image Que le Seigneur commence à restaurer ta dignité Que le Seigneur commence à restaurer ta réputation Prie au nom de Jésus Il est capable de le refaire Le Seigneur commence à restaurer ta réputation Que le Seigneur commence à restaurer ta réputation 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 Seigneur je te bénis encore ce soir Puisqu'il est encore en complicité avec ton peuple Tu es en train de reconstruire quelque chose de nouveau Nous sommes en train de rebâtir sur tous nos espoirs membres Tu as dit le tien rebâtiront sur les anciennes ruines on t'appellera réparateur de brèche celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable tu avais fait à quelqu'un une promesse et qu'il ait le salut de sa famille tu avais dit à quelqu'un en ces lieux que c'est par lui ou par elle que la solution sera optée que la solution sera accordée que le pauvre sera optée que la malédiction sera optée en compte le Père car tu es le chemin et la vie bénis ces peuples sentibles et à eux dans l'heure encore de la force afin que oh Dieu dans la construction de leur vie que tu sois notre associé que tu puisses nous aider Père à réparer toute le brèche le chemin qui était perdu que cela soit des nouveaux fréquentables les villes qui étaient désertes que cela soit habitée Père voilà ton peuple et ton église ils se sont abandonnés au devant de tous je t'ai pris toi les dieux de l'alliance je t'ai pris toi les dieux de la restauration viens restaurer ce peuple viens redonner la joie à ses cœurs viens essuyer les larmes viens donner au senti plaider tout ce qu'on a perdu nous avons été rejetés nous avons été abandonnés mais nous sommes accueillis par toi voilà pourquoi ce soir Père ce peuple se présente devant toi avec la ferme conviction que tu les exhaustes en haut que tu les réponds depuis les cieux et que tu leur donnes selon le désir de leur cœur je prie pour mon frère qui en a marre de cette situation je prie pour ma soeur qui en a marre de cette vie de cette vie des dettes de cette vie de problèmes de cette vie des querelles de cette vie des disputes de cette vie des moqueries je te prie oh Dieu que ce soir tu opères un miracle en sa faveur je prie aussi pour mon frère qui a marre de ce travail qui l'affaiblit et qui l'est fatigué il t'a demandé oh Dieu un travail digne et de travailler dans un bureau je recommande son cas entre te mains je te prie puisque je suis sur ta chair toi les dieux de valeur que tu les réponds que tu l'exhaustes selon le désir de son cœur enfin que oh Dieu qu'on sache en ces lieux que tu es les dieux de l'exhaustement tu es les dieux qui exhaustent à la prière tu es les dieux qui répondent car David a dit toi qui écoutes la prière tous les hommes de la terre viendront vers toi j'ai baigné aussi ces moments des offrandes j'ai rempli ces paniers de bénédictions et je brûle encore ton peuple de la multiplication que tu multiplies l'air d'avoir que tu multiplies l'air bien en ordre de Jésus je te prie avec foi Amen Que le Seigneur te bénisse les paniers rouges c'est pour le prédicateur les paniers bleus c'est pour les dîmes et les offrandes on commence avec le frère et on va finir avec les soeurs on peut avancer rapidement et on va finir avec les soeurs et on va finir avec les soeurs et on va finir avec les soeurs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a un traitement de messages aussi demain. Et les pasteurs vont faire des recommandations demain juste après la prière. Avec les programmes que nous avions chaque matin, lundi, mercredi et vendredi, même l'horaire du pasteur pour recevoir a été un peu modifié. Les pasteurs reçoivent le mercredi juste après la prière des 7 heures. Après la prière des 5 heures, quand nous finissons à 7 heures, ils commencent à être moi à recevoir. Je crois que demain, même le traitement de messages est aussi rapproché par rapport à ces programmes-là. Juste après la prière, nous commençons le traitement de messages. Et s'il y a des recommandations auxquelles le pasteur doit exécuter, il sera déjà là pour les accomplir. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous lever pour congédier l'Église. Seigneur, je renvoie ton peuple en paix. Je place ton ange devant eux et ainsi qu'il est derrière pour les protéger sur leur chemin de retour. Je chasse les accidents et tout embuscades, les vols et tout incident. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Gardez ton peuple jusqu'à l'heure arrivée. Et si cela est à volonté, Père, nous allons nous retrouver encore demain ici à partir de cinq heures. Pour te louer, te prier et congédier notre journée entre Thomas. Nous prions que ta présence nous accompagne durant tous ses services. J'ai béni aussi Seigneur notre pasteur. Je l'ai rempli d'onction et de sagesses. Console son cœur par rapport à tout ce qu'il a été éprouvé. Console aussi nos bien-aimés qui ont perdu un proche. Que tu puisses toi-même, Dieu Tout-Puissant, prouver des mots de consolation dans leur cœur. J'ai béni aussi ton peuple encore une fois de plus pour les sacrifices qu'ils sont en train de faire au-devant de toi. Pour tous ces moments qu'ils confient dans ta présence, je sais qu'aucun d'eux ne restera irrécompensable. Tu vas récompenser chaque jour. Tu vas récompenser chaque minute. Tu vas récompenser chaque heure qu'ils ont passé dans ta présence. Je te prie que tu commences déjà à le faire pour la gloire de ton Seigneur en nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi pour l'enpuissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Les frères, tu peux me voir. Tu peux venir. Tous les... ... ... ... ... ...